Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 12 janvier, au sommaire cette semaine, 5 articles. Les consommateurs sont en quête de repères, à lire sur e-commerce mag. Retournement de marques, les pratiques inspirantes de la maison 123, à lire sur République Retail. Après des débuts convaincants, TikTok se montre ambitieux dans le commerce en ligne, à lire sur Usine Digitale. Alibaba veut étendre sa présence en France avec le lancement d'un showroom digital, à lire sur le JDN. Et enfin, les coulisses de Noz, l'enseigne qui rafle tous les stocks d'entreprises en faillite, à lire sur BFM Business. Je vous rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse édité sur LinkedIn et qui rassemble les articles édités dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner. Pour recevoir chaque vendredi, un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail de cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 180 dans lequel je reçois Laura Toledano, DG France de Zalendo. Une conversation passionnante dans laquelle nous revenons sur son parcours professionnel déjà très riche et sur sa mission de localisation de la plateforme Zalendo dans notre pays. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Les consommateurs sont en quête de repères à lire sur e-commercemag.fr en date du 11 janvier. Comment les Français s'adaptent-ils à la situation économique ? Quel est l'impact de l'inflation sur les comportements des consommateurs ? Comment les marques sont-elles touchées ? Autant de sujets qui questionnent Rémi Oudgeri, directeur général de Sociovision du groupe IFOP, dont la mission est de donner du sens et d'écrypter les évolutions de la société pour se projeter dans l'avenir. Quel est l'impact de l'inflation qui dure sur les modes de consommation des Français ? Cette inflation qui dure est historique. Il faut remonter aux années 70 pour trouver un phénomène de hausse des prix, d'une intensité comparable. Elle touche la consommation de la plupart des Français. D'une manière générale, les Français se sont adaptés à la situation. On observe des changements de comportement dans la plupart des milieux sociaux. Les plus touchés se recrutent sans surprise au sein des milieux populaires. Ils sont encore plus angoissés que d'habitude de terminer le mois sans tomber dans le rouge. Vivant à l'euro près, ils privilégient encore davantage. Les marques premier prix se ruent dans les magasins low-cost et recherchent encore plus les promotions. Ils leur arrivent souvent de se priver en supprimant certains repas par exemple. Les plus précaires d'entre eux vont s'approvisionner dans les banques alimentaires. Les classes moyennes sont de plus en plus obligées d'arbitrer. Cela se traduit par une consommation accrue de marques de distributeurs au détriment des marques nationales. Elles diffèrent certains achats et trouvent dans la seconde main un circuit leur permettant d'acheter moins cher. Elles préparent plus souvent leurs plats elles-mêmes pour éviter d'aller au restaurant. Elles ont arrêté pour beaucoup de consommer bio. Le mouvement de démocratisation des produits écologiques s'est arrêté net. Les classes moyennes supérieures tentent de préserver leur niveau de dépense, mais prudentes, il leur arrive de réduire leurs achats de produits bio. Elles vont moins souvent au restaurant ou quand elles s'y rendent, elles suppriment l'entrée ou le dessert. Observez-vous de nouveaux comportements auprès de quel public ? Les anti-gaspilles montent en puissance dans ce contexte de crise. Par exemple, cuisiner les restes est un comportement qui ne cesse de progresser. 40% des Français le font contre 21% il y a 10 ans. Consommer des produits dont la tasse limite est dépassée de plus en plus fréquent, 36% des Français le font en 2023 contre 20% 10 ans auparavant. Ainsi, une écologie du portefeuille sort renforcée de cette période. Réduire sa consommation, c'est réduire ses dépenses. C'est aussi moins gaspillé, on chauffe moins son logement et on chauffe à des températures moins élevées. On lave son linge ou sa vaisselle aux heures creuses pour faire des économies. Et en Europe, quelle est la tendance ? L'inflation est une tendance européenne et on y observe les mêmes conséquences qu'en France. Partout, on constate que la vie quotidienne est de plus en plus chère et cela revient fréquemment dans les conversations des Européens. De fait, le coût de la vie fait partie des préoccupations les plus importantes. C'est la première préoccupation en France et en Espagne où la deuxième en Allemagne a souligné la situation et la même de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis. Il y a un effet frappant qui montre les difficultés rencontrées surtout par une partie de la population en France. Comme au Royaume-Uni, en Grèce, en Allemagne ou en Espagne, de nombreux distributeurs se sont équipés d'antivol pour les produits alimentaires. Il s'agit d'éviter les vols de viande ou de poisson. Cette situation en dit long sur la situation critique que certains traversent en être réduits à voler des biens de première nécessité. Quelles sont les opportunités et les risques pour les marques dans ce contexte économique ? Plus l'inflation dure et plus il existe un risque que les consommateurs se détournent durablement des marques. De fait, en 2023, on observe une moindre appétence pour l'innovation. Certaines marques sont soupçonnées de profiter de la crise soit en augmentant leurs tarifs au-delà de la hausse des matières premières soit en réduisant la taille de leurs portions sans changer les prix. Mais il faut aussi souligner que les marques plaisir tiennent toujours le haut du pavé. Dans la période anxiogène que l'on traverse, il est certain, petits plaisirs que l'on ne veut pas sacrifier. Enfin, dans cette période trouble, beaucoup regardent en arrière. La nostalgie se porte bien en 2023. Il existe ainsi une réelle opportunité de faire revivre des classiques qui rassurent et rappellent les plaisirs de l'enfance. Concernant les jeunes, comment s'en part-il du sujet de la transition écologique ? Contrairement à un raccourci qui est régulièrement fait, tous les jeunes ne sont pas sensibles à la cause écologique. Les plus en pointe sur ces sujets sont les plus diplômés et les plus aisés. Ces derniers sont toujours convaincus qu'il est urgent d'agir et certains radicalisent même leur mode d'action. L'activisme écologique progresse auprès des jeunes, mais il est minoritaire. Une grande partie de la jeunesse est sensible à l'écologie, mais ne consomme pas écologique, faute de moyens. Les produits bio ou équitables demeurent inaccessibles à leur porte-monnaie. En revanche, ils ont adopté la seconde main, moins pour des raisons écologiques que pour faire des économies. D'ailleurs, dans ce domaine, on note des comportements d'hyper-consommation. Le consumérisme d'occasion reste un consumérisme. La dépense à la consommation traverse la société et les jeunes n'y échappent pas. Sortir du modèle de surconsommation n'est-il pas une partie de la solution pour plus de sobriété ? La plupart des générations actuellement en vie ont grandi dans le cadre de la société de consommation. Les plus jeunes ont connu la société d'hyper-consommation. Nombreux sont ceux qui aspirent en parole à plus de sobriété. Ils sont sincères, mais dans les faits, la mise en pratique est plus difficile. 43% des Français se disent souvent qu'ils devraient acheter moins de choses mais achètent toujours autant au final. La situation est la même dans les autres pays européens ainsi qu'en Amérique du Nord. Vous indiquez un besoin de repère de la part des consommateurs. Quel contexte évoquez-vous ? Les consommateurs sont aujourd'hui en quête de repère dans trois domaines essentiels. Un repère prix, tout d'abord. Quelle est la véritable valeur des produits ? Un repère sur les produits qui ne sont pas nocifs pour la santé. Ensuite, 60% des Français disent faire attention au Nutri-Score avant d'acheter un produit alimentaire. Des repères de continuité dans les discours des marques ou des distributeurs. Enfin, les changements de discours, les incohérences perturbent les consommateurs. Après avoir beaucoup parlé d'écologie, on se met à parler de prix. Cet effet conjoncturel compréhensible au vu du contexte donne le sentiment d'une versatilité qui crée des doutes et de l'incertitude. Comment les consommateurs appréhendent-ils l'impact de l'intelligence artificielle sur les modes ou leurs modes de consommation ? Beaucoup de Français dans tous les milieux ont déjà posé des questions à ChatGPT. Cela signifie que, contrairement aux métaverses, l'intelligence artificielle est entrée dans les foyers. Pour l'instant, elle est avant tout perçue comme un outil d'information, une sorte de super Google. On pose des questions, on a la réponse immédiatement et celle-ci est structurée, claire et semble fiable. Si on se projette dans le futur, c'est dans le domaine de la relation client que l'impact devrait être le plus significatif. C'est en tout cas dans ce domaine que les consommateurs jugent aujourd'hui l'IA le plus utile. Répondre à leurs questions en tant que clients, résoudre leurs problèmes, les orienter au mieux dans l'hyper-choix de l'offre, etc. Mais nous n'en sommes qu'au début, d'autres applications viendront. Dans quelle mesure cela va-t-il impacter le commerce en ligne ? Pour répondre à cette question, il est intéressant de regarder ce qui se passe en Chine car les Chinois sont en avance de quelques années sur les Occidentaux dans ce domaine. En effet, en 2022, les ventes en ligne en Chine ont dépassé les ventes dans les réseaux physiques. Ce que l'on observe, c'est de plus en plus une intégration de l'IA sur les grandes plateformes de vente. A l'échelle mondiale, comment le secteur du luxe évolue-t-il ? L'avenir du luxe est indexé sur l'enrichissement de l'économie mondiale. Les nouveaux riches raffolent des produits statutaires qui signalent leur succès personnel. C'est aussi à leurs yeux un synonyme de modernité et d'accès aux joies du consumérisme XXL. Cela a toujours été un puissant levier pour la consommation de luxe. C'est ainsi que depuis plusieurs décennies, sa croissance est portée par l'Asie et en particulier la Chine, dont le PIB ne cesse de progresser. La particularité du luxe est qu'il s'adresse à une cible résiliente qui est à l'abri des difficultés économiques. Aujourd'hui, malgré le ralentissement, sa situation n'est pas en danger. En outre, dans les produits de luxe, il y a souvent une dimension d'investissement qui est une garantie pour le client. Si la conjoncture se dégrade, certaines catégories comme la joaillerie, l'horlogerie ou la maroquinerie de grande qualité ont des avantages à faire valoir. Pour finir, quels sont les signaux faibles que l'équipe de Sociovision a détectés pour 2024 ? Ce n'est pas un signal faible, mais c'est une tendance qui se confirme chaque année qui en dit long sur notre époque. Plus on avance dans le siècle et plus le vintage a les faveurs du public, le passé a de beaux jours devant lui. Retournement de marque, les pratiques inspirantes de Maison 123 à lire sur républicritel.fr en date du 10 janvier. Maison 123 est en passe de devenir un cas d'école dans un secteur du prêt-à-porter fortement fragilisé. D'une enseigne en grande difficulté financière, elle est passée à une marque en croissance et profitable. Un retournement spectaculaire impulsé par la directrice générale Axelle Materi, arrivée en 2019. Comment s'est passé cette année 2023 ? Maison 123 démontre qu'avec du bon sens, une bonne organisation et vision stratégique, l'identification du bon positionnement et la passion, il est possible de relever les défis et défier une conjoncture difficile, inflation, guerre en Ukraine. Nous allons frôler les 160 millions d'euros de chiffres d'affaires en croissance de 9% sur l'année 2023 pour la partie retail et à périmètre constant et de 20% pour le web, soit une hausse globale de 10%. Des chiffres assez exceptionnels. Lorsque vous regardez les chiffres du panel Retail Int de l'Alliance du Commerce, en décembre, le textile femme était en négatif dans les alentours de moins 3% quand nous finissons l'année à plus 8,5% en France. Nous enregistrons quasiment 11 points de delta par rapport au marché. Le bilan 2023 est donc très positif et encourageant pour la suite en réalisant des croissances à deux chiffres dès le mois d'août. Nous observons un engouement pour notre marque. La révolution s'est opérée et ce, quels que soient les pays en France mais aussi dans nos quatre marchés européens en propre, Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse également en croissance. Le business model fonctionne et va nous permettre pour 2024 et les années futures de dégager des CAPEX afin de croître à la fois en France et à l'international un enjeu important. Comment voyez-vous ce début 2024 ? Je suis de nature optimiste. Sur les six premiers jours de l'année, nous enregistrons déjà une croissance de 13% et de 27% sur le web. Des chiffres qui ne sont portés par nos ventes privées mais par la nouvelle collection en très forte croissance de chiffres d'affaires. Son poids représente déjà 38% des ventes. Comment analysez-vous les difficultés de votre secteur ? Beaucoup de marques ne tenaient qu'à un fil. C'est souvent un conglomérat de mauvaise gestion et vision et des groupes qui n'ont pas les reins suffisamment solides ou au moindre coût de vent. Cela souffle. J'ai la chance d'appartenir au groupe ETAM car lorsque j'ai repris l'enseigne en 2019, Maison 123 perdait plus de 20 millions d'euros d'Ebitda. Le groupe était suffisamment solide pour pouvoir absorber ses pertes. Ailleurs, nous aurions disparu pendant un an. Ils nous ont soutenu sur notre repositionnement. Si vous partez avec quasiment pas de trésorerie, cela est impossible. Pour moi, la clé d'un repositionnement se traduit par l'identification à la base du marché que l'on cible et du positionnement voulu de la clientèle ciblée, de ses attentes et les concurrents pour écrire une stratégie de marque et identifier idéalement une niche, ce qui est notre cas aujourd'hui. Nous sommes les seuls sur ce positionnement dans ce rapport style-mode. Comment s'est passé le nouveau positionnement de Maison 123 ? En 2019, la marque était en totale décroissance. Elle était très abîmée en termes de désirabilité mais pas forcément en notoriété. Tout le monde connaissait son ancien nom, 123. Cette marque avait un vrai potentiel. Néanmoins, à l'époque, les clientes achetaient continuellement en promotion car l'enseigne n'arrivait pas à écouler ses stocks trop importants. D'où le problème d'Ebita puisqu'il n'y avait pas de marge générée. En plus, de frais structurels élevés. Nous avons effectué des plans de réorganisation. J'ai essayé de comprendre les clientes, ce qu'elles n'aimaient pas et pourquoi certaines femmes ne rentraient pas ou plus dans nos boutiques. Nous avons incarné ce nouvel ADN avec mon équipe de style et le comité de direction. Toutes les femmes se sont vues dans cette cible pouvoir acheter un produit avec un bon rapport qualité-prix dans les tendances sans être avant-gardiste mais dans l'air du temps. Nous avons réussi à nous réinventer en étant en phase avec les attentes des clientes et il ne faut pas oublier la réalité du terrain. Je me rends deux fois par semaine en magasin. Quels sont les nouveaux marqueurs ? La cliente est sensible à ce qu'une marque va dégager en termes d'émotion et de plaisir procuré lors d'un achat. L'émotion est vraiment le maître mot de tous nos points de contact avec nos acheteuses aussi bien sur nos visuels la délicatesse des coloris des matières des détails. Pour capter les clientes régulièrement nous travaillons sur des rythmes de collection beaucoup plus importants que par le passé. Nous comptons 10 collections par saison soit 40 thèmes annuels qui s'alternent avec des petites séries courtes et limitées. Nous n'inondons pas le marché avec nos séries en réduisant les achats d'où des ruptures volontaires pour jouer la rareté. Cela nous permet d'assainir nos stocks résiduels et d'éviter des surstocks qui coûtent très cher à une entreprise. Ce cercle virtueux crée de la désirabilité de l'achat full price et donc de la marge. Avant les soldes d'hiver nous recensons 70% d'écoulement un chiffre qui n'avait jamais été atteint. Nous avons réduit également l'intensité promotionnelle à 50% maximum et sa durée. Pour le Black Friday nous ne l'avons activé que sur 4 jours là où les autres l'ont fait bien avant. Une enseigne qui habitue ses clientes à de la promotion perd absolument toute crédibilité en termes de marque. Qui est votre clientèle aujourd'hui ? Nous sommes sur une clientèle transgénérationnelle nous avons énormément cru sur la tranche des 25-35 ans qui n'était absolument pas la clientèle d'origine. L'an dernier nous avons ainsi gagné 150 000 nouvelles clientes cela représente 36% de la base de données. Nous observons un vrai renouvellement de la clientèle dont l'âge moyen se situe autour de 46 ans. Le panier moyen a énormément augmenté. Nous avons 3% de nos clientes qui effectuent plus de 8 achats par an elles réalisent près de 30% de notre chiffre d'affaires. 85% d'entre elles sont encartées à notre programme de fidélité. Au-delà de l'inflation vos prix ont-ils augmenté ? L'an dernier nos prix ont bien sûr un peu augmenté avec l'inflation mais nous l'avons fait à l'unité et non sur tous les produits ce qui pouvait absorber une hausse autour de 10%. C'est pour cela qu'en termes de CA l'impact a été très peu visible car cela a été raisonné et raisonnable. Je préfère faire du volume sur mon segment même si nous avons effectué des tests sur des produits qui ne sont pas dans nos prix habituels comme un blouson en cuir fourré à plus de 350 euros. Les collections ont très bien marché avec des écoulements quasiment à 100%. Nous allons travailler les opportunités de marché des petites incursions de produits avec des qualités de matières exceptionnelles qui nécessitent des prix très élevés pour répondre à une appétence de nos clientes. En termes de levier marketing quels sont ceux que vous avez activés ? Nous nous focalisons sur trois axes principalement ce sont d'abord les réseaux sociaux via les campagnes avec des influenceuses avec lesquelles on a contracté des prises de communication. Une chose que nous faisons de manière un peu épars c'est que nous avons structuré. Nous avons également investi sur l'affichage publicitaire extérieur et le print. Nous avons travaillé sur un partenariat avec 10 magazines féminins. En termes de communication chaque collection est travaillée sous le biais d'un storytelling issu de l'imaginaire du voyage avec une charte graphique. Nous racontons une histoire autour de ces shootings avec des visuels qui illustrent nos collections un format de carte postale qui conduit au dépaysement au voyage. Notre ADN aujourd'hui est qui plaît énormément avec un fil conducteur 360 entre la home page nos newsletters nos vitrines et nos collections. Où en êtes-vous dans votre maillage de magasins ? Nous avons un potentiel de croissance à 5 ans en France 157 points de vente à date l'an dernier nous en avons ouvert 7 nous comptons sur une dizaine en 2024 en France et en Europe en Belgique nous en aurons bientôt 11 10 en Suisse 29 corners en Allemagne et on vient d'ouvrir un pop-up dans un centre commercial nous avons inauguré l'Espagne avec El Corte Ingles via 7 corners nous avons bon espoir de pouvoir augmenter avec l'objectif d'en ouvrir un point de vente en 2024 nous sommes pour parler pour de l'export avec la Corée du Sud le Mexique et les Émirats Arabes Unis quels sont les derniers services lancés nous avons mis en place le paiement 4 fois sans frais réactiver le try at home qui permet d'essayer des produits et de payer uniquement les produits que l'on garde nous avons lancé un magazine en ligne in the mood for pour inscrire la marque de manière globale via des contenus lifestyle culturel gastronomique en lien avec nos voyages nous lançons cette année un site de vente de seconde main pour le premier trimestre la cliente va pouvoir ramener ses articles en magasin contre un bon d'achat nous avons aussi plus de 40% de nos produits équitables avec l'objectif de monter à 60-70% d'ici 2025 qu'en est-il de l'e-commerce le commerce en ligne représente 11% de notre chiffre d'affaires un poids qui nous convient nous disposons d'un maillage de magasins très étendu donc cela me paraît plutôt équilibré afin de m'assurer de les rentabiliser nous avons encore énormément de clientes qui n'ont pas entendu de renouveau de l'enseigne d'où l'importance de travailler la notoriété nous avons un taux de transformation en croissance avec une vraie conversion après des débuts convaincants TikTok se montre ambitieux dans le commerce en ligne à lire sur usinedigital.fr en date du 5 janvier quelques mois après s'être lancé dans le commerce en ligne aux Etats-Unis TikTok se montre très ambitieux selon des sources citées par l'agence Bloomberg l'application de partage de vidéos espère générer un volume d'affaires de 17,5 milliards de dollars cette année c'est 10 fois plus qu'en 2023 baptisé Shop la plateforme a fait ses débuts à l'automne sur le marché américain elle repose sur une marketplace permettant à quelques centaines de milliers de marchands tiers de toucher plus de 150 millions d'utilisateurs en novembre 5 millions de personnes ont réalisé un achat sur la société rôle des influenceurs pour doper son volume de vente l'application mise beaucoup sur ses influenceurs qui peuvent promouvoir des produits de la marketplace par l'intermédiaire de vidéos préenregistrées ou de vidéos en direct et ainsi toucher une commission sur chaque commande TikTok facture aussi des frais très faibles aux marchands tout en subventionnant certains produits pour afficher des prix très bas la société semble de fait davantage en concurrence avec Temu la plateforme transfrontalière du groupe chinois Pin Duo Duo qui cartonne aux Etats-Unis qu'avec Amazon carton en Chine échec en Europe ce modèle a déjà fait ses preuves en Chine où Diwin la version chinoise de l'application a généré plus de 2000 milliards de yuan 258 milliards d'euros de vente l'an dernier il s'est également avéré en probant en Asie du Sud-Est en revanche l'offensive de TikTok a échoué au Royaume-Uni l'amenant à abandonner ses projets d'expansion en Europe fort de premiers mois encourageants l'application va relever les commissions qu'elle prélève aux Etats-Unis celles-ci vont progressivement passer de 2 à 8% ce qui va lui permettre mécaniquement d'augmenter son chiffre d'affaires Alibaba Alibaba veut étendre sa présence en France avec le lancement d'un showroom digital à lire sur le journal du net en date du 10 janvier après Business France Alibaba inaugure un espace pour augmenter la visibilité des vendeurs français sur sa marketplace B2B une vitrine grâce à laquelle Alibaba espère élargir son réseau de fournisseurs encore balbutiants en Europe ce mercredi 10 janvier Alibaba annonce le lancement de son showroom France accessible sous forme de rubrique depuis alibaba.com le pavillon France répertorie 70 petites et moyennes entreprises visibles auprès des 47 millions d'acheteurs internationaux de la marketplace B2B ce showroom est une simple mise en relation avec messagerie car impossible d'acheter directement sur le site notre réseau de fournisseurs européens étant en cours de développement la marketplace n'est pas encore transactionnelle en Europe justifie Michel Lowe managing directeur d'Alibaba France pour l'heure la plateforme chinoise ne prélève donc pas de commission le projet et la continuité du partenariat signé avec Business France en mars 2023 qui permet à 200 PME de profiter pendant deux ans d'un compte Alibaba Gold Supplier au tarif négocié de 2250 euros à date 100 vendeurs ont profité de cette offre pour la managing directeur d'Alibaba France ce nouveau showroom est aussi une nouvelle étape après la création de la marketplace de Business France le 8 décembre 2023 Business France collabore avec un nombre important d'entreprises françaises parfois avec peu d'expérience de vente à l'international analyse Michel Lowe de notre côté nous accompagnons celle avec un niveau de maturité dans l'export sélection à l'entrée un an minimum d'existence avec un chiffre d'affaires à l'export lors du dernier exercice et un titre de propriété intellectuelle sont demandés aux entreprises voulant rejoindre le programme nous parlons d'exportation pour des PME ce n'est pas un chemin facile rappelle Michel Lowe il faut les accompagner dans leur digitalisation en amont puis leur donner accès au premier marché B2B du monde en intégrant la plateforme avec l'offre premium les PME bénéficient des annonces sponsorisées de la traduction automatique de la messagerie instantanée d'un consultant dédié les entreprises peuvent profiter de tous nos outils marketing et technologie pour se concentrer sur les acheteurs potentiels sur les marchés géographiques de leur choix vente la managing directeur si 70 entreprises sont actives 100 sont confirmées pour rejoindre le pavillon très prochainement dans les mois à venir Adibaba espère rapidement atteindre les 200 vendeurs en France stratégie d'implantation en collaborant avec l'agence gouvernementale Alibaba cherche à élargir sa présence en Europe nous avons plus de 200 000 fournisseurs dans le monde entier à l'origine les fournisseurs étaient principalement chinois mais nous élargissons ce réseau en Europe explique Michel Lowe et la tâche est particulièrement ardue en France où seulement 42% des entreprises opèrent sur les marketplaces B2B contre 61% en moyenne en Europe selon les études réalisées en 2023 par Alibaba pour le groupe présent sur 200 marchés dans le monde la création de pavillons régionaux est une stratégie de recrutement en 2020 il avait déjà collaboré avec l'Italian Trade Agency l'équivalent de Business France en Italie pour créer un pavillon italien sur Alibaba.com 4 ans après 350 vendeurs italiens participeront à cette opération Made in Italy Event en février nous travaillons également à établir des pavillons régionaux en Allemagne et en Espagne confie Michel Lowe ces partenariats devraient aider Alibaba à développer son réseau de fournisseurs pour ensuite amorcer la seconde étape qui est celle du réseau logistique conclue la managing director de Alibaba France dans les coulisses de Noz l'enseigne qui rafle tous les stocks d'entreprises en faillite à lire sur BFM.com en date du 8 janvier fondé en 1976 Noz vient de Chlor la plus florissante année de son histoire et ce malgré une concurrence féroce dans le secteur du bazar discount découvrez notre reportage exclusive sur cette enseigne de déstockage à la mécanique bien huilée quand une enseigne fait faillite Noz se frotte les mains et en 2023 entre le textile et l'ameublement le déstocker a eu de quoi se les frotter de Made.com à Camailleux en passant par San Marino Noz a eu du stock à revendre dans ses 300 magasins un chiffre d'affaires en hausse de 40% 550 millions d'euros en 2023 une vingtaine d'ouvertures de magasins des ventes très médiatisées après deux années précédentes moins flamboyantes marquées par des fermetures de magasins le roi du déstocker vient de clore son exercice le plus fructueux de son histoire un succès qui n'est pas dû au hasard d'une conjoncture favorable comme nous le révèle le patron de l'enseigne qui a ouvert ses portes aux équipes de BFM Business pour un documentaire exclusif malgré la concurrence qui s'est fortement accrue ces dernières années dans le bazar discount la doyenne Noz fondée il y a 46 ans en Mayenne conserve son attrait auprès d'une clientèle accro aux bonnes affaires la presse nous place souvent concurrents à actions Jiffy etc qui sont des entreprises de qualité mais qui font du discount explique Rémi Adrion le très discret fondateur de Noz qui a 74 ans continue de diriger le déstocker nous ce n'est pas du discount on ne fait rien fabriquer nous n'achetons que des stocks et en fin de compte on n'est pas concurrent avec eux pas du tout des fournisseurs dans plus de 40 pays avec des 16 équipes achats et marketing qui travaille avec 230 000 fournisseurs répartis dans 42 pays du monde la mécanique Noz est très bien huilée si les stocks de grandes marques en faillite ne représentent au final que 6 à 7% du chiffre d'affaires de Noz l'enseigne est la plus prompte à s'en saisir les critères qui nous permettent de remporter ce genre de vente sont basés probablement sur le fait d'avoir une capacité importante en termes d'absorption du nombre de produits de la volumétrie de ce que représente le stock explique Sébastien Jaffresse le responsable de l'équipe d'acheteurs de Noz et puis également des capacités financières importantes puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros voire parfois plusieurs millions d'euros pour pouvoir acquérir un stock rapidement acheté les stocks prennent en quelques semaines la direction des magasins qui prennent des atours de cavernes d'Alibaba un fouillis qui loin de perturber les clients et même un argument marketing pour le déstockeur la présentation de nos magasins est par nature très difficile à organiser puisque nous travaillons avec des queues de lot des queues de marchandises reconnait Rémi Adrillon donc on est un magasin qui ferme en permanence si on regarde les magasins qui ferment il n'y a quasiment plus rien des restes ils sont désorganisés naturellement ils sont gérés par date d'arrivage de manière à pouvoir les enlever dans 6 semaines 6 semaines plus une à moins 50% après et après à retirer les produits pour faire de la place avec toujours plus d'enseignes en souffrance dans le secteur du non alimentaire Noz semble encore avoir de belles années devant elle et voilà c'est fini pour cette semaine merci de m'avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Ritaly Commerce dans sa vision audio n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous enfin un dernier message d'autopromo avec les digitaldoers je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur vous êtes intéressé alors contactez-moi d'ici là portez-vous bien et à la semaine prochaine